Comment supprimer les doublons, utiliser la concaténation et les listes déroulantes dans LibreOffice ? Dans cette vidéo, nous allons voir comment supprimer des doublons, utiliser la concaténation et les listes déroulantes dans LibreOffice. Pour ça, je vais partir d'une base de données d'emprunt de matériel. Il y a quelques centaines de lignes. Chaque adhérent a emprunté plusieurs fois du matériel, donc son nom et son prénom, bien sûr, apparaissent plusieurs fois. L'objectif, c'est de ne garder que les adhérents uniques. Pour ça, il faut utiliser les filtres dans LibreOffice. Je vais sélectionner les deux colonnes, nom et prénom. Surtout, ne jamais le faire directement dans la base de données. On va envoyer le filtrage dans une autre feuille en faisant « Données ». Plus de filtres, filtre standard. Je vais sélectionner non pas « Prénom », mais plutôt « Nom », égale « Nom vide » en prenant des options sans doublons. Et surtout, en copiant le résultat vers une autre feuille, ici, en prenant « A1 », en faisant « OK ». Voilà, j'ai mon extraction des 16 adhérents uniques. On les retrouve, en fait, ici, pas de souci. Donc voilà pour suppression des doublons dans LibreOffice. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de concaténation. Donc la concaténation, c'est l'action de coller des cellules les unes avec les autres. Donc on peut coller des textes ensemble, des formules dans du texte. Donc on peut faire plein de choses à partir de là. Nous, ce qu'on va faire, en fait, ici, c'est coller le prénom avec le nom. Parce que l'objectif, c'est de faire une liste déroulante. Évidemment, une liste déroulante que des noms des adhérents. Ça va être un petit peu gênant si jamais on a deux adhérents qui portent le même nom. Donc pour ça, je vais créer une troisième colonne avec un en-tête style, par exemple, « Prénom » et « Nom ». Voilà. Et je vais utiliser, non pas la fonction concaténée qui existe, mais plutôt avec ce genre de formule-là. Donc « égale prénom » en utilisant le symbole concaténé qui est le sigle « et » Voilà, qui est en haut à gauche du clavier. Voilà, « B2A2 », je valide. Voilà, ça fonctionne dans une cellule. Donc j'ai mon prénom et mon nom. Je dois pouvoir recopier vers le bas, mais je ne vais pas le faire pour l'instant, parce que là, j'ai quand même un petit souci. C'est que le prénom et le nom sont collés. Donc je vais utiliser une méthode pour mettre un espace entre les deux. Alors je ne peux pas mettre d'espace comme ça. Ça ne s'est pas pris en compte, en fait. Ce qu'il faut faire, c'est générer un espace. Comme c'est un caractère, donc avec des guillemets. Donc je vais mettre guillemets, espace, guillemets. Et il faut absolument réappuyer sur le sigle « et ». Voilà, en fait, à chaque fois qu'on colle un morceau, on appuie sur le sigle « et ». Ce qui veut dire concaténé. Je valide. Voilà, donc là, pas de souci. Je recopie vers le bas. Et j'ai, ici, comme c'est une formule, je dois le recopier. J'ai bien, donc, le prénom et le nom, donc, qui s'affichent pour tous les adhérents. Donc voilà pour la concaténation. Ici, c'est de la concaténation de texte. Mais on peut, je disais tout à l'heure, par exemple, faire des phrases, entre guillemets, dynamiques. Puisqu'on peut intégrer, en fait, des résultats variables dans les phrases grâce à la concaténation. Pour terminer, je vais montrer comment réaliser une liste déroulante des noms et prénoms, ici, donc des adhérents, dans LibreOffice. Alors, je vais me mettre dans une autre feuille. Voilà. Donc on va se mettre, par exemple, ici. Et on va faire une liste déroulante des noms et prénoms, donc, dans cette cellule-là. Alors, pour faire ça, il faut aller, donc, dans le menu Données, Validités. Donc, contrôle de saisie. Par défaut, bien sûr, on peut valider toutes les données, toutes les valeurs. Et là, on va se limiter à... Alors, pas liste. Liste, c'est plutôt, si vous voulez, rentrer des données, on va dire, entre guillemets, manuelles. Donc, des chaînes de caractères, des valeurs numériques, mais pas à partir de cellules. Voilà. Donc, moi, c'est plutôt plage de cellules. Donc, la source, elle est dans Feuille 2. Donc, je vais prendre un petit peu plus. OK. Voilà. J'ai ma liste déroulante, que je peux réutiliser, bien sûr, après, comme critère, dans des formules avancées du tableur, style Recherche-V, Recherche-H, toutes les fonctions conditionnelles, NBC, SOMSI, etc. Sur ce, merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada